beaucoup les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui donc on est le lundi 6 avril il me semble on va faire un petit peu de diamant painting donc je voulais faire un petit peu la japonaise avec vous aujourd'hui puisque le scrap j'ai un petit peu du mal à en faire avec mon attelle donc du coup le diamant ben tu sais là donc je voulais vous montrer un petit peu voilà où j'en étais vous voyez alors il me reste encore vous voyez tout ça donc je ne suis pas sortie de l'auberge surtout que j'ai eu un petit souci alors attendez je remets bien j'ai eu un petit souci avec mes papiers puisque mes papiers en fait à force de les décoller et de les recouler en fait ils se sont vous voyez en fait ils se sont collés voilà et ce sont en fait collés partout sur mon dessin voyez ici voilà j'ai du mal à rattraper ça même avec une âgée de bébé comme on me l'a déconseillé je n'arrive pas à enlever donc du coup j'ai carrément tout 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 enlevé et je le laisse à plat en fait alors il prend un peu la poussière ça m'embête un petit peu mais bon où je le mets il n'y a pas de passage donc normalement ça devrait aller j'ai juste laisser cette bande là qui pour l'instant n'est pas abîmée donc on va continuer un petit peu ensemble cette partie là voilà on va continuer ensemble cette petite partie là alors je vais enlever mon bracelet j'espère que vous allez tous et tout très bien depuis hier puisqu'hier j'ai fait la vidéo sur les questions donc ben moi ça va toujours je voulais vous remercier pour tous vos retours sous mes vidéos puisque vous êtes de plus en plus nombreuses à me mettre des petits commentaires donc ça me fait super plaisir alors cet ouvrage là il vient du site victoria's moon je sais pas si toutes celles qui me suivent vous rappelez je l'avais eu celui là c'était un partenariat d'ailleurs je vous remettrai en barre d'information le code promo j'ai un code promo pour vous sur le site victoria's moon de 20% si vous voulez commander un ouvrage donc je vous mettrai le lien en barre d'information et avec le code que je vais vous indiquer sous la vidéo vous avez 20% en fait sur tous les ouvrages du site donc c'est pas négligeable étant donné qu'en plus les frais de port sont gratuits vous équivrez en général en une dizaine de jours donc ça c'est pas négligeable non plus donc voilà j'ai un partenariat avec eux je continue mon partenariat avec eux puisque c'est un site que j'apprécie beaucoup elle me propose là elle m'a proposé de faire un nouvel ouvrage donc je le ferai avec vous dès que je l'aurai reçu alors c'est apparemment un nouvel ouvrage dit marie diamant painting et peinture alors elle m'a demandé donc c'est la manager elle vina elle m'a demandé si je serais intéressée pour tester ce nouveau type de loisirs donc qui allie diamant painting et peinture je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas faire voir aux filles les nouveautés du site en fait ça peut vous intéresser donc normalement le colis est parti je l'aurai je ne sais pas quand bien entendu ça prendra le temps qu'il faut mais voilà dès que j'aurai reçu de toute manière je vous ferai un petit haul je pense que c'est par la poste puisque l'on général et les ouvrages de victorieuse mou ni même dans la boîte aux lettres mais comme le facteur ne passe que trois fois par semaine pour le coup je vais attendre donc c'est un hibou que j'ai commandé alors je pense que ça sera des diamants par contre qui ne seront pas mat comme ça vous savez ce sera plus des strass je pense mais justement c'est ça qui est intéressant c'est que je n'ai jamais travaillé les strass en diamant painting donc bon je me suis dit pourquoi pas donc là en fait je profite du confinement pour avancer dans les diamants painting je vous met un petit peu plus de musique je sais pas si vous entendez donc comme de toute manière avec mon athènes j'ai du mal à scraper du coup le diamant painting ne me dérange pas j'ai pas été et j'ai oula j'arrive pas à parler j'ai pas testé le coloriage je vais peut-être tester après je sais pas je vais voir si maman me fait pas trop mal alors pour toutes celles qui se demandent parce que j'ai eu beaucoup de messages où on dit oh là là mais c'est quoi ton athènes c'est quoi ton gant on m'a dit aussi c'est quoi ton gant c'est pas un gant on voit bien que c'est une athènes je me suis fait en fait une entorse des ligaments du poignet voilà tout simplement en allant promener mon chien c'est un jack russell donc c'est un chien qui est très très nerveux et quand il va balader il est tout fou fou quoi c'est où il tire ou il tire pas et ce jour-là il tirait pas et sur le trottoir d'en face j'avais pas vu il y avait une dame qui se promenait avec un chien je suppose que c'est une petite chienne et donc le mien s'est mis d'un seul coup à tirer pour aller dans sa direction sauf que bah j'ai été surprise en fait et du coup bah mon poignet a pas trop aimé donc voilà je suis resté comme ça pendant une semaine avant d'aller voir le médecin puisque je voulais pas voilà encombrer je voulais pas prendre la place de quelqu'un qui avait besoin d'une consultation plus urgente et le médecin m'a dit non 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 tu peux venir on a des créneaux ils ont des créneaux en fait où ils réservent justement pour des urgences ou des cas hors Covid quoi en fait donc voilà j'y suis allée au bout d'une semaine parce que j'avais vraiment très très mal donc je vais l'avoir pendant un mois le jour et nuit donc pour scraper ça va être un peu compliqué j'ai essayé ce matin mais du coup c'est pas pratique du tout donc voilà mes petites mes aventures du coup pour scraper vu que je fais toujours le même mouvement ça ne me dérange pas donc je pense que vous allez peut-être avoir un peu plus de vidéos diamond painting ces temps-ci j'en profite tant qu'il ya le confinement parce qu'après quand je vais reprendre le travail je pense que voilà comme beaucoup de gens on aura plus de choses à faire vous voyez j'ai bien avancé en celui là j'ai fait comme vous pouvez voir tout le haut je m'étais arrêté par là 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 j'ai fait tout ça donc je suis super contente je l'ai bien avancé quand même c'est un très grand mais je reprendrai pas un aussi grand parce que c'est quand même beaucoup de travail c'est démotivant parce qu'on a l'impression qu'on n'avance pas vaut mieux se cantonner sur des ouvrages un peu plus petit comme du 30 40 30 40 c'est très bien on me demande souvent par quelle taille commencer commencer par des petits ouvrages les filles si vous êtes débutante je pense par exemple à la nuit annie qui m'a demandé l'autre jour par où commencer aussi vos ouvrages alors quand vous débutez votre ouvrage c'est vrai qu'on sait pas trop par quel bord là le commencer donc moi ce que je conseille c'est si vous êtes droitière vous commencez par le haut à droite si vous êtes gauchère vous commencez par le haut à gauche tout simplement parce que quand au fur et à mesure vous allez faire votre ouvrage si vous commencez par la gauche et que vous êtes droitière ça va coller si vous allez avoir votre main qui va coller sur votre ouvrage qu'en commençant par la droite vous allez vous allez aller en fait dans le sens de votre dessin vous allez enlever votre papier au fur et à mesure après vous faites comme vous voulez c'est un petit conseil que je vous donne après moi je vais toujours par le haut en général et je descends petit à petit je vais enirmer moi je vais vous aller, je vais regarder un petit à petit Milet je suis là ça dans la suite, je vais vous et être v Tuc küçée pour retrouver un petit à petit tour de fa Maria J'en vais vous aider prbaldu Alors celui-là, c'est comme celui-là, il est parti, l'autre, je ne sais pas. Je remercie aussi encore toutes les personnes qui m'envoient leurs photos, les photos de leurs ouvrages. Ça me fait super plaisir, notamment ma petite Joanne. Alors elle, qui avance, qui avance, qui avance, je ne sais pas comment elle fait. Là, elle est sur trois DP en même temps, je crois. C'est vraiment une passion pour elle. Elle ne fait que ça, que ça. Alors, moi, je peux rester des heures à faire d'une épée. Je peux rester toute une après-midi à en faire. Des fois, je suis longue à m'y mettre, mais une fois que je suis dedans, j'avance. Je ne sais pas encore. alors faites attention aussi aux diamants qui sont mal découpés dans celui-ci j'en ai quand même pas mal j'ai pas mal de chutes donc faites attention parce que c'est important d'avoir des diamants qui soient bien réguliers sur votre ouvrage il y en a certains ils sont mal coupés donc du coup après ça ne vous fait pas un beau rendu en fait sur votre ouvrage donc triez-les bien moi c'est ce que je fais ceux qui ne sont pas beaux ceux qui sont plus petits je les mets dans la poubelle voilà alors dites-moi par les petits pouces en l'air dites-moi si vous aimez toujours ces petites vidéos en musique comme ça de diamant painting ou si vous préférez que je vous montre juste les avancées dites-moi par les petits pouces en l'air comme ça je verrai un petit peu si je continue à faire ce genre de vidéos ou pas j'ai plein d'ouvrages à vous faire donc bon je pense que demain je vais peut-être vous tourner soit la gorgeuse soit le panda j'ai le chat beauté aussi à finir celui-là j'ai du mal à le faire j'ai le pan de venise aussi à finir ça c'est un des pays qui est partiel c'est-à-dire que il y a des diamants que sur la moitié du dessin le reste c'est des couleurs alors on m'a demandé aussi comment reconnaître un des pays qui est plein d'un partiel quand on commande donc en général quand vous allez dans la description c'est marqué si c'est un full c'est marqué full full normalement ça veut dire que c'est plein parce que sur le site de Victoria's Moon si vous êtes sur le site en anglais ça va être marqué en anglais si vous le traduisez en français normalement dans la description ça vous met que c'est un ouvrage plein je dis bien normalement parce qu'ils ne le mettent pas sur tous les ouvrages alors on va peut-être changer de couleur je vais finir mes petits S vous voyez j'ai plein de déchets sur celui-là sur cette couleur-là en fait j'en ai plein qui ne sont pas en fait finis de découper donc celui-là je ne les mets pas vous voyez par exemple comme celui-ci vous voyez il n'est pas celui-là il n'est pas fini en fait de découper donc celui-là je ne le mets pas je les mets à la poubelle alors je vais faire je vais faire les petits carrés comme ça alors ça c'est du 31 alors 31 j'en ai plus dans ma petite boîte alors je vais chercher dans les petits sacs alors je vais en remettre dans la petite boîte j'en ai plus Alors, je sais pas, vous voyez. Alors, vous voyez que j'essaye de travailler en damier comme ce sont des ronds comme ça, je travaille en damier des carrés, pardon ... C'est parti. Alors, une fois que j'aurai fini toute cette partie-là, ce que je vais faire, c'est que je vais bomber après mon ouvrage avec cette bombe-ci. C'est l'aéroverni de chez Cléopâtre. En fait, c'est une bombe aérosol que vous passez sur votre ouvrage. Ça vous fait un fini brillant et ça vous scelle en fait toutes vos petites perles sur l'ouvrage. Après, elles ne bougent plus. Si vous ne faites pas ça, vous risquez d'avoir quelquefois des perles qui se décollent ou qui remontent. Des fois, ça peut arriver qu'elles remontent. Donc, moi en général, quand je suis arrivée à un tiers en fait de l'ouvrage, je bombe mon produit. Et puis, voilà, j'attends jusqu'au lendemain que ce soit bien sec. Et comme ça, mon ouvrage est protégé et mes perles ne risquent pas de bouger. Donc, voilà, moi je pense que je vais m'arrêter là pour la vidéo. C'est tout ce que j'avais à vous lire. Je vais vous refaire une vidéo, je pense, d'épée pour la fin de la semaine, pour samedi, je pense. À moins que vous vouliez voir du coloriage, je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires ce que vous voulez voir pour samedi. Soit du dépée, soit du coloriage. Dites-moi dans les commentaires, les filles. N'oubliez pas les petits pouces en l'air si vous aimez ce genre de vidéo. Donc, voilà. Sur ce, écoutez, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous !